Mais bon, ça risque quand même pas mal hein ! Regarde ! Est-ce que tu ne serais pas à la recherche d'une enceinte robuste avec laquelle tu peux te trimballer partout, la balancer sans avoir peur de la faire tomber ? Eh ben j'ai l'enceinte spécialement pour toi, la Groove2 de chez TrueSmart, une enceinte de DuwaterMS waterproof avec 18h d'autonomie. Et on va voir si pour une quarantaine d'euros, elle tient ses promesses. Donc voici à quoi ressemble la boîte, comme toutes les boîtes de chez TrueSmart. On enlève la protection, il y a encore du scotch ici là. Ah là, moi je te dis, il n'y a pas besoin de couteau du chef, avec les ongles ça va bien même si je n'en ai pas. On a une petite boîte où à l'intérieur se cache, bien évidemment, comme toutes les enceintes de chez TrueSmart. Nous avons un mousqueton, ça c'est bien ça mon Glaude. Nous avons la notice d'utilisation avec la carte de chez TrueSmart, un câble jack vers jack et le câble USB type C vers USB type A pour recharger l'enceinte. Bref, on a vraiment un unboxing assez complet, je suis content. Et ensuite, le plus important, l'enceinte. Ça fait vraiment robuste une enceinte qu'on n'a pas peur de faire tomber parce que pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a en matériaux mon Glaude ? On a du plastique mais on a surtout un revêtement en caoutchouc qui va absorber le choc quand tu vas faire tomber l'enceinte. Nous avons une grille acoustique avec le logo TrueSmart et à l'intérieur se cache un haut-parleur. Nous avons quatre vis parce qu'on peut démonter l'enceinte, chose que je ne vais pas faire, je ne vais pas m'amuser à la démonter. Surtout que si je la démonte, elle ne risque de plus être étanche. Sur le dessus, nous avons le bouton power, volume plus moins et le bouton play-pause ainsi que deux petites LED. Je pense que c'est les LED pour la batterie et pour aussi la PRH Bluetooth. Ici, nous avons un petit support là pour mettre quoi ? C'est pour mettre le mousqueton comme ça mon Glaude. Comme ça, tu pourras accrocher l'enceinte à ton sac à dos ou à ton vélo par exemple. Ensuite, à l'arrière, nous avons un radiateur passif avec un cache d'étanchéité. Alors attention parce que... Alors celui-là, je n'arrive pas à l'enlever mon glauque ! Je suis con, je l'enlève à l'envers. Alors celui-là, tu vois, tu as une petite languette pour l'enlever. À l'intérieur, nous avons un port USB Type-C, une slot pour mettre une carte micro SD et le port jack. Sur le dessous de l'enceinte, nous avons un pas de vis pour pouvoir mettre l'enceinte sur ton vélo. Il y a des supports exprès pour ça. On a quatre petits bouts qui ressortent de l'enceinte. Ça, c'est en caoutchouc. C'est pour éviter que l'enceinte glisse sur le support avec lequel elle est posée. Mais bon, ça n'a pas l'air de bien faire sa fonctionnalité. Parce que regardez, ça glisse un petit peu. On est sur une enceinte carrée. Donc elle est aussi haute que large. On est sur du 10,6 cm. En épaisseur, on est sur du 6 cm. C'est un format plutôt compact. Donc en poids, on est sur du 478 grammes. Donc ça va, c'est pas très lourd. L'enceinte est équipée d'un haut-parleur de 10W RMS et d'un radiateur passif à l'arrière. En plage de fréquence, ça descend jusqu'à du 20 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. Alors maintenant, ça descend jusqu'à du 20 Hz. J'y crois moyennement. Mais bon, on va voir quand même ce que ça donne. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3, l'une des dernières générations. Et on peut aller jusqu'à 18 mètres entre le smartphone et l'enceinte. Alors, c'est parti. On va commencer par démarrer l'enceinte. Donc on appuie sur le bouton Power. Alors, comment les boutons... Wow, on a une LED RGB mon Glaude. Franchement, elle est stylée en vrai. Et pourtant, tu vois, là, j'ai l'éclairage qui tape fort sur l'enceinte. Et on arrive quand même à distinguer la couleur. Groove 2, c'est bon, elle l'a trouvé. Là, elle est connectée mon Glaude. Générique Bon, là, quand même un son, vraiment directif. Générique On a quand même des aigutes qui sont assez présents sur cette enceinte. Donc, c'est un avantage. Les voix ressortent bien. Par contre, dès qu'on va monter haut dans les volumes, on aura quelque chose d'assez criard et des aigus sifflards. Mal aux oreilles. Les oreilles qui coulent, après moi. Ça manque quand même un petit peu de coloration au niveau du son. On a des basses un petit peu présentes. Mais j'aurais aimé un peu plus de profondeur, un peu plus de chaleur au niveau des basses. En fait, c'est moyen. Ensuite, on a un son quand même assez directif. C'est-à-dire que si tu veux vraiment profiter de l'expérience audio de cette enceinte, il faut vraiment être en phase de l'enceinte. Dans la globalité, on a un son moyen, mais il n'est pas mauvais. Il y a un son de votre qualité et de votre fidélité. Là, je ne le conseille pas à cette enceinte. Mais pour quelqu'un qui a envie de faire du vélo, qui ne se prend pas la tête qu'il vue, c'est juste de la musique. Quelque chose de puissant. Parce que oui, elle a dit WaterMS, mais elle en voit quand même pas mal, cette enceinte. Il y a une bonne synchronisation labiale, honnêtement. Mais je trouve qu'il n'y a pas de décalage sonore. J'y belle. Trop smart. Beaucoup plus fort, ça va trop smart. Par contre, ça grisille un peu à 100% du volume, là, j'entends. Tu as vu, tu as entendu les gris, gris, gris. Sur le JBL, c'est moins fort, mais le son est quand même beaucoup plus agréable au niveau des aigus et des médiums surtout. C'est le point fort des JBL. Elles ont souvent des bons médiums et des sons très colorés. Troussma 3-bit. Alors, 3-bit, elle a des bons médiums, mais je trouve qu'elle a des aigus moins accentuées que sur la JBL. Au niveau basse, la 3-bit, elle éclate les deux autres. L'enceinte IPX7, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau. Donc, je n'ai pas vu un petit bassin à cet effet. Bon, j'espère que ça va marcher. J'ai bien fermé le port. Je vérifie bien parce que je me suis fait couiller en testant une enceinte. Elle ne marchait plus. La enceinte est censée résister à quoi ? Au choc. Donc, c'est ce qu'on va voir directement. On va la balancer au ciel. Attention, est-ce que tu es prêt ? Attention. Voilà. Pas plus bas, je te le dis. Est-ce qu'elle marche encore ? Si. Bon, elle est dégueulasse maintenant. Nickel. Bon, après, je l'ai jeté dans la pelouse. Mais bon, ça résiste quand même pas mal. Regarde. Voilà, ça roule, mon Glaude. True Smart annonce 18 heures d'autonomie sur cette enceinte, ce qui est ma foi plutôt pas mal. Je ne l'ai pas vraiment testée pour voir si elle les tient ou pas. En tout cas, je pense qu'elle tiendra dans les 15-12 heures, ce qui est ma foi plutôt pas mal. En tout cas, depuis que je l'ai utilisée, je ne l'ai pas rechargée une seule fois et ça fait 3 jours que je l'ai. Par contre, on ne peut pas désactiver le mode RGB, donc je ne sais pas si on peut faire des économies là-dessus. Conclusion, est-ce que je vous conseille cette enceinte ? Alors oui, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas adepte du son et qui veut une enceinte juste pour aller faire du vélo et faire des randonnées sans se prendre la tête, une enceinte avec laquelle tu peux aller partout dans la boue, sans avoir peur de l'abîmer. Honnêtement, c'est une enceinte pour vous. T'as compris ? Je vais te coumer ! Je vais te coumer ! C'est un homme qui te rec Recordé ! Sous-titrage ST' 501